Oui, bonjour, chers frères et sœurs. Je me permets d'intervenir aujourd'hui parce que la situation est très grave. Elle est grave. Elle est vraiment grave. Et je ne sais pas ce qu'on t'a fait, Draman, mais tu te comportes vraiment comme l'assassin des Ivoiriens. C'est-à-dire que celui qui veut du mal au peuple Ivoirien. Draman, tu as fini de mettre les Ivoiriens les uns contre les autres. Tu as fini de casser les maisons des gens. Tu as fini de faire payer les ponts et les routes. Draman, tu as fini de faire augmenter le courant et l'eau. Maintenant, ce que tu veux faire, c'est de prendre notre argent et t'asseoir dessus. Mais Draman, tu as menti. Tu as menti parce que cet argent, cet argent-là, c'est notre argent à nous. Ce n'est pas un prêt de l'État. C'est l'argent que nous avons travaillé pour avoir. Nous avons souffert pour avoir. Nous avons des femmes en Afrique qui ont souffert et qui ont investi leur argent dans l'agro-business. Nous avons travaillé en Europe durement pour investir aussi dans l'agro-business. Maintenant, vous venez de vous asseoir sur notre argent parce que vous avez des problèmes pour payer. Ce n'est pas vos fonctionnaires ou bien vos rebelles. Draman, cet argent-là, c'est notre argent. C'est notre argent. Vous pensez que nous, on va laisser notre argent dans vos mains ? Vous pensez que nous sommes bêtes ? Vous pensez que nous sommes fous ? Draman, tu es en train de toucher à quelque chose que tu ne dois pas toucher. Parce que ce que tu as touché, où tu as mis ta main là ? Où tu as mis ta main là ? Il faut bien la mettre. Parce que nous, on n'enlètera pas notre argent entre le creux de tes mains. C'est notre argent, c'est notre souffrance. Notre économie. C'est notre économie. Si le pays, tu ne peux pas le gouverner, tu l'es tranquillement et puis tu t'en vas. Laisse les Ivoirais tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Laisse notre argent. Laisse les responsables de l'agro-business. Libère-les. Laisse-les nous donner notre argent. Nous payer. Ils veulent nous payer. Tu ne veux pas qu'ils nous payent. Tu as quel problème ? Eux qui ont notre argent, ils disent qu'ils libèrent les comptes, ils vont nous payer. Et vous dites que vous ne voulez pas libérer les comptes pour qu'ils nous payent. Vous avez quel problème ? Vous avez quel problème ? Quel est votre problème ? C'est notre argent, ce n'est pas votre argent ? C'est notre argent, ce n'est pas votre argent ? On est investi dans quelque chose, dans l'agriculture, puisque nous ne sommes pas sur place. Il y a des gens qui ont la main d'oeuvre, qui ont les instruments. Alors, nous avons de l'argent pour investir, pour pouvoir faire notre champ. Et voilà. Vous, aujourd'hui, vous venez vous asseoir sur notre argent. Pourquoi ? C'est votre argent. Est-ce que, depuis que vous gouvernez là, on vous a dit une fois de demander de l'argent ? Draman, vous dites à votre gouvernement, libérez nos fonds, libérez nos fonds, libérez nos sous. C'est notre argent, libérez nos fonds, libérez nos fonds. Ce n'est pas votre argent, ok ? Ce n'est pas votre argent. Si tu es venu pour tuer les Ivoiriens, si tu es venu pour détruire les familles, fais attention. Parce que là, tu as l'air trop, c'est trop. Tu t'assois sur notre argent, tu vas te lever de notre argent. C'est notre argent. Ce n'est pas un amusement. On ne peut pas laisser ça tranquillement. Ne jouez pas à la comédie, on ne joue pas aux comédières. Ce n'est pas de la comédie. Libérez notre argent. Libérez notre argent. Libérez notre argent. Vous avez compris ? Libérez notre argent.